Disparu en avril dernier, le frère d'Ariel Dombal, Gilbert Sonnery de Fromenthal, est mort à l'âge de 71 ans, laissant sa famille dans un profond chagrin. Quelques mois plus tard, l'artiste lui rend hommage avec une vidéo poétique et nostalgique, tournée à des milliers de kilomètres de France, là où il repose désormais. Ariel Dombal poursuit son deuil. L'artiste a perdu son petit frère Gilbert qui était âgé de 71 ans et a publié en son honneur une vidéo mélancolique. Sur une musique de son ami, le regretté, Nicolas Kerr, l'épouse de Bernard Henry Lévy a délivré un message poétique à ce proche désormais loin d'elle physiquement, mais si près de son cœur. Connue pour son excentricité et sa fantaisie, elle se présente ce jeudi 23 novembre sur Instagram avec un chagrin infini. De son vrai nom Ariel Laure Maxime Sonnery, elle est née à Hartford dans le Connecticut de parents français, Jean-Louis Melchior Sonnery, dit Sonnery de Fromenthal et de Francion Garo Dombal, et a grandi au Mexique avec son frère. Si est-il désormais là qu'il repose ? L'annonce de sa mort a figuré dans le carnet du Figaro, daté du 24 avril dernier. Madame Bernard Henry Lévy, née à Réelle Sonnery de Fromenthal, à la douleur de vous faire part de la disparition de son frère, Gilbert Sonnery de Fromenthal, le vendredi 7 avril 2023. La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu à Mexico, dans l'intimité. Quelques mois plus tard et avec une émotion puissante, Ariel Domba l'a donc dévoilé publiquement son hommage à son frère Gilbert, avec de précieuses photos d'enfance, des images bucoliques ainsi que son propre visage, sa voix et ses mots envoûtants. Si est-il un triste voyage à Mexico pour l'adieu à Gilbert, mon petit frère disparu ? Un petit garçon tout blond dit la nurse à sa naissance. Un petit prince de délicatesse, de tact, de noblesse, d'élégance. Un petit prince, éternel amoureux des océans, des étoiles, de la folle nature, des plantes, des oiseaux. Dans ce petit village de Vallée de Bravo aux 3900 couchers de soleil, il reposera, au pied d'un petit arbre, pour l'éternité. Toutes mes condoléances Ariel, a rapidement écrit alors son ami Carla Bruni-Sarkozy, suivi par les marques de tendresse d'Olivia Ruiz ou encore de Maréva Galanté. Ariel Domba, la plus que jamais s'est racine au Mexique-Vallée de Bravo, où repose le frère de la princesse de Cadignan du cinéma, est une commune mexicaine de l'État de Mexico qui porte le nom de San Francisco del Vallée et du général dont Nicolas Bravo, défenseur du château de Chapultepec lors de la célèbre bataille des Ninos et Rose, enfants héros. Elle a reçu le titre de ville typique en 1971 et de village magique en 2005. Au moment de la mort de son frère en avril dernier, Ariel Domba l'avait d'ailleurs publié sur Instagram une vidéo d'elle en voyage dans ce pays magnifique. Ce cadre unique où il a grandi avec sa sœur a été choisi pour l'éternité pour le repos éternel du frère d'Ariel Domba l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501